... Bonsoir, c'est un grand plaisir de nous retrouver ici ce soir. Ça fait presque bizarre de pouvoir rentrer dans un lieu de culture sans avoir à montrer pas de blanche, et pouvoir même voir des visages, on n'est plus tout à fait habitués. C'était la normalité hier, et ça paraît presque irréel aujourd'hui. Espérons que ça dure. Je remercie la librairie MOLA, en particulier Pierre Coutel, et toute l'équipe de la librairie MOLA, de nous accueillir ce soir pour cette présentation publique, organisée en partenariat avec le Master Soins et Thiques Santé de l'Université Bordeaux-Montagnes. Nous avons le grand plaisir ce soir de recevoir Pierre-Henri Castel. Pierre-Henri Castel est philosophe et psychanalyste. Il est directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire Lière à l'EHESS. Il nous présente ce soir son dernier livre, paru en 2021, aux éditions du CERF, « Mais pourquoi psychanalyser les enfants ? » Je vous propose de lui donner directement la parole pour présenter l'intention générale du livre, puis on discutera un petit peu ensemble des enjeux de ce livre et des questionnements qu'il soulève, et après quoi, nous aurons le plaisir de recueillir toutes vos questions, et Pierre-Henri essaiera d'y répondre. Commençons immédiatement. Pierre-Henri Castel, « Mais pourquoi psychanalyser les enfants ? » Voilà une bonne question, pour commencer. Alors, moi aussi, je suis tout à fait étonné de voir des visages, et non des visages sur un zoom, puisque ça a été quand même un peu le régime auquel on était. Donc, mais pourquoi psychanalyser les enfants ? Je vais commencer par quelque chose qui est très français et franco-français, c'est qu'on est un pays de grandes cultures psychanalytiques avec les enfants et les adolescents. La plupart des institutions publiques, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, qui s'occupent des enfants et des adolescents étaient profondément marquées par la psychanalyse, par une attention au développement subjectif des enfants, de leur croissance, etc., très marquées par l'héritage freudien, alors que ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde, où la pédopsychiatrie était beaucoup plus portée vers les traitements comportementaux, médicamenteux, etc. Pour vous donner une idée, par exemple, un chef de service de pédopsychiatrie français avec qui, d'un certain âge, il a pris sa retraite aujourd'hui, avec qui je discutais il y a encore peu de temps, me disait que quand il va au Canada, les gens sont stupéfaits de voir à quel point nous ne donnons pas de médicaments aux enfants, et ils considèrent ça comme quelque chose de pratiquement barbare, de ne pas donner de médicaments aux enfants, alors que les enfants vont manifestement si mal. Ça leur paraît un truc inimaginable. Donc, il ne faut pas s'imaginer, il y avait cette espèce de présence d'un certain type de thérapie avec les enfants qui était très important. Or, depuis une dizaine d'années, comme vous savez, une crise qui touche en général la psychiatrie et notamment la psychiatrie adulte, mais aussi la psychiatrie avec les enfants, fait que l'ensemble de ces dispositifs de prise en charge psychologique, dans le public, des difficultés scolaires, ouvertes à toutes sortes de pathologies graves et légères, est remise en question. On veut favoriser des pathologies, notamment d'ailleurs en Aquitaine, il y a eu toutes sortes de polémiques autour de ça, même si je ne suis pas au courant des détails, les consacrer à des pathologies lourdes, il y a l'idée notamment autour des querelles autour de l'autisme que la psychanalyse, c'est plutôt quelque chose dont il faudrait se débarrasser plutôt qu'autre chose. Et avec cela, j'attire votre attention tout de suite là-dessus pour ceux qui connaissent un peu le problème, c'est au fond une certaine représentation sociale du service social, du soin qui est donné aux enfants, qui est remise en cause parce qu'on remédicalise, on re-technicise, on re-scientifice dans des coordonnées tout à fait nouvelles et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes, quelque chose qui était une pratique qui relevait du médico-social, de l'accompagnement de l'école, de toutes sortes de choses. Et donc, mais pourquoi psychanalysez les enfants ? C'est une question que l'on peut entendre, qui va s'entendre. Alors, la réponse est dans le sous-titre, mais le sous-titre est caché derrière le livre, et tant que vous n'avez pas acheté le livre, n'est-ce pas, vous ne saurez pas quel est le sous-titre, n'est-ce pas ? La réponse que je donne est une réponse qui est justement une réponse tout à fait particulière et qui suscite, qui fait grincer des dents ou lever les sourcils. J'ai appelé ça un rituel thérapeutique dans les sociétés modernes. Et en fait, j'aurais pu écrire dans les sociétés individualistes modernes, les sociétés qui sont... Parler de la psychanalyse d'enfants comme un rituel thérapeutique, ça n'a pas plu du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que la défense habituelle de ce qu'on fait, par exemple, aussi bien en privé que dans les CMP, les CMP, les institutions qui accueillent les enfants, c'est dans le registre médico-psychologique avec de l'aide sociale, c'est en général dirigé par un pédopsychiatre ou un psychiatre, c'est sous une autorité médicale et c'est vraiment considéré comme un savoir particulier, la psychanalyse avec les enfants, les techniques qu'on emploie, qui sont des techniques avec des professionnels, des psychologues, etc. Et alors là, moi j'arrive avec mon mot de rituel, on se croirait chez les sauvages, n'est-ce pas ? Les rituels thérapeutiques, c'est bon dans l'Amazonie, n'est-ce pas ? Mais nous, on est tout à fait au-dessus de ça. Nous, nous avons bien mieux que ça. Nous avons des pratiques rationnelles, scientifiques, de soins qui sont médicalisées. Et donc, le premier élément que je mets en avant, c'est ceci, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que nous appelons soigner des enfants ? Pour les adultes, on en parlera peut-être, mais c'est autre chose. La psychanalyse des adultes, c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'on appelle soigner des enfants ? Le critère d'avoir réussi des soins, ce n'est pas juste que vous avez supprimé un symptôme, une dépression, une énurésie, voire dans les cas graves, un commencement d'épisodes délirants ou des manifestations psychopathiques chez un adolescent. C'est beaucoup plus que ça. C'est lorsque vous avez permis à un enfant de reprendre le cours de son développement, de se socialiser, de se re-socialiser avec son groupe de pères, sa famille, éventuellement sa famille élargie, et que le premier critère du succès de votre démarche thérapeutique, il n'est en réalité pas vraiment fixé par des critères médicaux. Ce n'est pas la disparition du symptôme. Il est fixé par des critères de re-socialisation profonde, substantielle, où un jeune individu qui a rencontré une épreuve extrêmement grave peut renouer avec son groupe de pères. Et du coup, la pression qu'exercent les normes sociales, qu'est-ce que c'est qu'aller bien, qu'est-ce que c'est que bien s'entendre, qu'est-ce que c'est qu'apprendre, qu'est-ce que c'est que contrôler son corps, sa motricité, etc., qui varient selon les groupes et les sociétés, etc., s'exercent aussi bien chez nous qu'en Amazonie ou partout ailleurs. Avec en plus quelque chose de tout à fait spécifique à l'approche psychologique et psychothérapeutique des problèmes des enfants et des problèmes que les enfants rencontrent, des problèmes psychiques qu'ils rencontrent en tant qu'enfants. c'est que nous avons tendance à considérer que le traitement psychique que nous apportons aux enfants n'est pas quelque chose qui reste extérieur aux enfants, c'est quelque chose dont ils doivent se saisir, dont ils doivent faire quelque chose et qui éventuellement laissera dans leur vie le souvenir de la possibilité d'un recours d'une personne qu'on va voir plus tard, qu'on pourra revoir plus tard éventuellement. et donc en tout cas que l'expérience de la maladie, l'expérience de la souffrance ou de la détresse qu'ils ont traversée est une expérience qui va les construire, qu'ils vont pouvoir s'approprier et dont ils vont pouvoir s'approprier les moyens qu'ils auront inventés de surmonter cette crise qu'ils ont traversée et que ceci va contribuer à la fabrication de leur subjectivité. Autrement dit, la maladie, la crise ne va pas rester à un point extérieur comme une attaque de fièvre ou bien un bras cassé, mais nous considérons, nous avons tendance à considérer que c'est quelque chose, si on a bien fait le travail psychologique avec un enfant, qui va s'incorporer à la construction de leur existence et être une épreuve qu'ils auront traversée. Or, ceci, en réalité, nous ne nous rendons pas compte, mais c'est le propre de rituels thérapeutiques dans quantité de sociétés du monde avec les enfants. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce sous-titre, un rituel thérapeutique dans les sociétés modernes, parce que pour un philosophe comme vous êtes trempé dans l'épistémologie et dans l'histoire de la médecine, ce sous-titre choisi apparaît forcément comme un geste provocateur, peut-être de résignation ou bien de défi. Est-ce que ça revient à dire, ce choix de titre, que la psychanalyse devrait une bonne fois pour toutes renoncer à sa prétention scientifique, en tout cas, la prétention scientifique qui a longtemps été la sienne au siècle précédent ? Alors, je pense que si la prétention scientifique consiste à loger la psychanalyse à l'intérieur du champ de la médecine ou de la psychologie scientifique, de toute façon, plus personne n'y croit. C'est complètement... Ce sont des choses, les médecins haussent les épaules devant les prétentions scientifiques des psychanalystes. En revanche, s'il s'agit d'avoir la psychanalyse comme science, c'est quelque chose qui appartient à une certaine configuration de la naissance de la psychanalyse mais qui a, en gros, disparu. Si c'est une science, c'est une science tellement particulière que ce n'est pas la peine de parler de science. En revanche, la nature du processus rationnel, la nature de la rationalité psychanalytique, de ce que l'on peut dire, ne pas dire, qu'est-ce qui suit de quoi, qu'est-ce qui est incompatible avec quoi, etc. Ça, c'est quelque chose que l'on peut décrire. En revanche, la science de référence auxquelles je rapporte les travaux que je fais, ce ne sont pas les sciences naturelles, ce n'est pas la biologie, ce sont les sciences sociales et en particulier l'anthropologie et la sociologie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le premier chapitre du livre attire l'attention sur un phénomène dont nous ne rendons pas bien compte. C'est que nous, quand un enfant va mal... Je peux donner peut-être le titre du premier chapitre, quand même, c'est Vinicott chez les Volofs, ce qui est un titre assez déroutant. On peut dire, bon, voilà, on a un psychanalyste... Les gens trouvent que je suis provoquant. Un psychanalyste qui propose un livre sur pourquoi psychanalyser les enfants, on va se dire, bon, il s'adresse à un public, il essaie de vendre sa thérapie d'une certaine manière, donc il va s'intéresser avant tout au public intellectuel névrosé, parents que je pourrais par exemple représenter, plutôt que les Volofs du Sénégal. Et donc, premier chapitre très déroutant, pourquoi, du coup, je profite aussi, c'était une question que j'avais prévu de te poser, de vous poser, pourquoi ce détour, pourquoi ce chapitre très riche, très dense, qui consiste à aller voir du côté des Volofs et de ce que Vinicott peut ou pas permettre de réfléchir chez certains enfants qui vont mal au Sénégal. C'est un peu poussé, c'est un peu poussé. Mais il se trouve qu'on a, on dispose dans l'ethnographie contemporaine d'un travail extraordinaire sur les enfants Wolofs dans les années 60, qui a duré d'ailleurs, qui dure encore toujours. Les Wolofs, c'est l'ethnie majoritaire du Sénégal. Et c'était déjà dans les années 60 l'ethnie majoritaire du Sénégal. Enfin, on prend les choses un peu en large. Il y a les Wolofs, les Serrères, les Léboux, mais enfin bon, on va prendre les Wolofs. Ce qui est très intéressant chez les Wolofs, c'est comment font les Wolofs avec les enfants qui ne vont pas bien. Eh bien, en réalité, il n'y a pas vraiment chez les Wolofs d'enfants qui ne vont pas bien. Il y a un groupe familial qui a un problème avec un enfant. Et que le nom de ce que nous nous appellerions un enfant malade, c'est nid-cu-bon qui veut dire nid-c'est l'enfant, cu-qui-est bon, mauvais. C'est l'enfant qui est mauvais. Il n'existe pas d'enfant qui va mal, il existe un enfant qui est mauvais parce que son comportement crée un désordre et un trouble insupportable dans le groupe familial. et en réalité, on ne soigne pas l'enfant, on soigne le groupe familial. Faites bien attention, ça ne veut pas du tout dire que les Wolofs sont indifférents au fait que l'enfant pleure, fait mal, il s'en occupe, etc. Mais l'accent, la manière dont est identifié ce qui ne va pas chez un enfant est totalement distincte de nos coordonnées culturelles, sociales et anthropologiques qui consistent à localiser à l'intérieur de la tête de l'enfant le trouble relationnel dont l'enfant fait l'étalage de manière tout à fait spectaculaire. les enfants Nitz-Cubon nous permettent de penser ceci que, dans quelque sorte, de trouver beaucoup moins naturel que lorsqu'un enfant ne va pas bien, c'est un problème qu'il a dans sa tête ou dans son inconscient ou dans son psychisme. En réalité, pour pouvoir considérer qu'un enfant ne va pas bien et qu'il a un problème dans sa tête, il faut un ensemble d'évidences nullement questionnées tout autour, notamment la comparaison de la maladie mentale à la maladie somatique ou des choses de ce genre qui ne vont absolument pas de soi pour des cultures qui rencontrent des gosses qui ne veulent pas jouer avec les autres, qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas accepter les règles sociales, qui racontent des choses invraisemblables, qui disent avoir des rêves dans lesquels ils rencontrent des esprits qu'ils ne sont absolument pas censés rencontrer à leur âge, etc. Seuls les voyants, les anciens, peuvent rencontrer ce genre d'esprit dans leur... Et comment donc ces sociétés font pour ne pas perdre ce qu'il y a de plus précieux, ce qui va continuer la vie de la société, c'est-à-dire les enfants ? Comment ne pas perdre le fil conducteur, le fil qui tisse la continuité de la société, dans le fait que nous avons des enfants, nous leur parlons, nous les éduquons de manière à ce qu'ils continuent cette vie sociale et que tout d'un coup, quelqu'un s'en accepte ? Eh bien, il y a des techniques et je raconte comment s'y prennent les Wolofs pour gérer les enfants qui ne vont pas bien. Et ils s'y prennent d'une façon tout à fait impressionnante, avec des rituels thérapeutiques qui, en miroir et en négatif de nous, nous permettent de réfléchir à ce qui s'est passé lorsque nous avons commencé à nous intéresser aux maladies psychiques des enfants. Et là, dans le chapitre 2, je fais quelque chose qui est rarement rappelé. Je rappelle à quelles conditions et dans quel monde on a commencé à considérer que les enfants pouvaient avoir des maladies mentales en tant qu'enfants. Contrairement à ce que vous croyez, c'est extrêmement tardif. Quand vous regardez les grands traités de psychiatrie de l'enfant à la fin du XIXe siècle, ce sont des traités qui vous présentent non pas des enfants malades, mais en quelque sorte des enfants qui sont des miniatures de l'adulte gravement malade qu'il va devenir parce qu'il est marqué par la dégénérescence. Et que donc, ils ont des formes enfantines de démence précoce, de schizophrénie, des formes enfantines de manie, des formes enfantines de mélancolie, mais pas à proprement parler des maladies d'enfant en tant qu'enfant. Et même d'ailleurs, à l'intérieur de l'institutionnalisation de la psychiatrie en France, il ne faut pas oublier que le premier professeur de pédopsychiatrie français a bagarré pendant des décennies pour faire reconnaître, il s'appelait EIR, il a bagarré pendant des décennies pour faire reconnaître qu'il y avait bien lieu d'instituer des services de pédopsychiatrie pour s'occuper des enfants malades psychiatriquement en tant qu'enfant. Soit c'était des enfants pervers, dégénérés, de toute façon, ils étaient foutus, soit on ne s'en occupait pas du tout, mais l'idée même de construire des rapports avec des enfants qui seraient malades de maladies d'enfants qui sont des maladies liées à leur enfance, liées à leur développement psychique d'enfants, a été extrêmement difficile à construire et il y a fallu un environnement social et politique considérable. C'est-à-dire pour ça qu'hier a fait venir, il faisait venir toutes sortes de gens et il a fait venir des psychanalystes, notamment des gens très connus, Sophie Morgenstern et puis en 1948, il a fait venir aussi Françoise Doldo qui a été dans son service et c'est là où les gens ont commencé à travailler. Et donc là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de raconter pourquoi, qu'est-ce qu'il faut pour traiter les enfants comme des petits sujets en devenir ? Qu'est-ce que nous appelons dans des sociétés modernes traiter des petits sujets en devenir ? Essayer non seulement de remédier à des symptômes qu'ils ont, mais dans le traitement que nous avons de ces symptômes, de contribuer au développement de leur autonomie, de faire d'eux, dans une société où nous sommes, nos futurs égaux. Or, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, mais dans d'autres sociétés, des sociétés extrêmement différentes, comme notamment la société Wolof, il n'est absolument pas question que des enfants deviennent les égaux de leurs parents. On devient, on prend sa place dans une hiérarchie particulière, c'est pour ça que j'ai choisi les Wolofs, parce que c'est des, c'est une société lignagère avec un père du lignage, des aînés, etc. C'est une société, c'est un patrilignage, les Wolofs, dans lequel la question qu'à un moment, n'est-ce pas, les adultes deviennent les égaux, les enfants deviennent les égaux de leurs parents et accèdent par là à l'intégralité des droits n'est pas du tout le propre de ce système moderne individualiste dans lequel nous sommes. Ça pose des problèmes tout à fait considérables. Ça pose la question de savoir comment des enfants peuvent devenir chez nous des partenaires et des interlocuteurs. Et qu'évidemment, le problème de la sociale, de la maladie mentale des enfants, c'est quand quelque chose fait que nous n'arrivons pas à devenir des partenaires et des interlocuteurs avec eux. Quelque chose fait obstacle. Ils se butent, ils se taisent, parfois ils ne parlent pas, ils deviennent violents, ils ont des conduites qui les marginalisent, etc. Donc il y a une question qui est fondamentale qui traverse tout le livre, c'est pourquoi psychanalyser les enfants, mais tout le monde n'a pas forcément dans le public une idée de comment ça se passe concrètement, comment on psychanalyse des enfants. Et une grande partie du livre est consacrée à l'analyse des jeux, des psychodrames, des rêves, des dessins, etc. Donc ma question est très simple et technique mais en même temps elle donne lieu à une analyse extrêmement détaillée et très sophistiquée sur le plan théorique. Qu'est-ce que c'est qu'un squiggle de Vinicott ? Qu'est-ce que c'est qu'un squiggle ? J'y viens. Alors, l'originalité du bouquin qui est écrit par un philosophe comme m'a décrit Steve, un épistémologue, un philosophe des sciences, c'est que quand vous êtes confrontés à la question de la psychanalyse, les gens s'intéressent essentiellement à des textes, à des grandes déclarations théoriques, à des affirmations sur l'existence de l'inconscient, des symptômes, etc. et que les pratiques qui soutiennent ce genre de théories sont massivement ignorées. C'est-à-dire que pour faire de la critique de la psychanalyse, vous n'avez pas besoin de faire de psychanalyse, c'est même gravement décommandé par beaucoup de gens puisque, comme chacun sait, la psychanalyse est une fraude et une imposture. Non seulement, vous n'avez même pas besoin de savoir ce que c'est, mais vous n'avez même pas besoin de vous intéresser à comment ça marche. Alors, la psychanalyse avec les enfants, ce n'est juste pas possible parce que la psychanalyse avec les enfants, ça passe par toutes sortes de médiations extérieures qui visent à faire quoi ? Qui visent à établir la communication avec l'enfant. Alors, évidemment, chez les adultes, tout le monde sera à vue au moins en thérapie ou des films comme ça. On met l'adulte bien gentiment sur un fauteuil ou sur un divan à l'ancienne et puis l'adulte, il raconte ce qui lui passe par l'esprit, il parle de ses rêves. L'adulte, il vient librement, il vient vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, il vient demander de l'aide, etc. Quand vous avez des enfants, ça ne se passe pas du tout comme ça. Au mieux, l'enfant, il va se sentir mal. Mais l'enfant, il ne va pas arriver en vous disant j'ai tel et tel symptôme. Non, l'enfant, il peut éventuellement se sentir mal ou très mal, mais ne pas avoir du tout l'idée que de l'aide est possible à demander. L'enfant, vous n'allez pas le mettre sur un divan. L'enfant, vous n'allez pas gentiment lui demander, comme à la grande époque freudienne, d'associer librement sur ses rêves. Et donc, on a inventé, très tôt, dans l'histoire de la psychanalyse, dès les années 1910, d'autres voies. En particulier, le dessin et le jeu. Et on a, plus ou moins, fait jouer au dessin et au jeu, et à d'autres, à la pâte à modeler, à toutes sortes, d'autres trucs comme ça, une fonction qui serait, en quelque sorte, l'équivalent de ce que serait, pour un adulte, raconter des associations libres sur un divan et de découvrir par là des déterminations inconscientes. Ce que je fais, tout simplement, c'est de raconter comment ces procédés ont été inventés, par qui, dans quel contexte, etc. Pourquoi ils ont toujours été considérés un petit peu comme secondaires, comme dégradés. La psychanalyse pour les enfants, c'est pour les femmes, c'est pour les psychologues et c'est pour les débutants. Et puis, c'est pour ceux qui vivent de leur travail en institution. Quand vous êtes un homme, que vous êtes un psychiatre, etc., vous recevez des adultes. Et donc, il y a une sorte, très souvent, de hiérarchisation sociale implicite entre ceux qui font de la vraie psychanalyse avec les adultes et puis ceux qui font de la psychanalyse avec les enfants, dans des institutions, etc. Et c'est d'ailleurs extrêmement sensible dans les carrières que font beaucoup de psychanalyse. Donc, je raconte un peu toutes ces choses-là. Et parmi les hypothèses les plus centrales du livre, je travaille sur un jeu qui a été inventé par Winnicott et qui s'appelle un squiggle. Et je prétends, j'explique donc en détail pourquoi c'est une thèse que j'essaie de la fonder. Pourquoi ce jeu est central ? Un squiggle, c'est une chose qui fonctionne de la manière suivante. Vous imaginez Winnicott, n'est-ce pas ? Ce britannique qui est dans les années 50, 60, il prend un crayon et une feuille de papier comme ça et puis sur cette feuille de papier, il fait les yeux fermés un gribouillis, un squiggle, un gribouillis. Et puis, il tend le truc à l'enfant et il lui dit complète ce dessin. Qu'est-ce que tu vois dans ce dessin ? Comment tu le complètes ? Alors, quand ça marche, j'insiste bien, quand ça marche, parce que la situation intéressante, c'est que justement, souvent, il y a des gamins, ils regardent le truc, ils crachent, ils jettent à la poubelle, ils n'ont rien à foutre de votre dessin, c'est vraiment, je veux dire, mais quand ça marche et quand ça prend, c'est-à-dire quand l'enfant se sent pris dans quelque chose où on lui laisse du jeu avec, etc., eh bien, l'enfant complète le dessin. Parfois, il transforme ce dessin en y ajoutant, il y voit une paire de lunettes, il dessine des yeux, un truc comme ça, par exemple, il le tourne, il le retourne, etc., et éventuellement, le psy, Winnicott, continue, reprend le dessin, rajoute des choses, etc., en essayant, évidemment, d'interroger l'enfant à travers cette image sur quelque chose qui, très rapidement, l'expérience est largement évidente à ce sujet, va tourner autour des yeux que le gosse voit apparaître la nuit qui le scrute et qui l'empêche de dormir ou des choses de ce genre-là qui l'inquiètent et qu'il développe. Et, je cite des exemples de ce travail sur le squiggle. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On tend la feuille blanche à l'enfant, on lui tend le crayon, l'enfant fait un gribouillis et c'est le psy qui conduit. Cette réciprocité, ce jeu, est absolument essentiel à établir quelque chose comme une forme de communication autour de quelque chose qui pourrait soucier l'enfant. Eh bien, j'essaie de montrer qu'à partir de cette cellule élémentaire, de la réciprocité du partenaire, du jeu, l'image, les échanges de communication lorsqu'on réussit à les obtenir permettent de comprendre de façon très structurée ce qui se passe lorsqu'on dessine avec des enfants, ce qui se passe quand on joue avec des personnages, avec des enfants. Parce qu'en fait, ça, ce n'est pas un dessin. C'est un jeu dessin. C'est un dessin dans lequel il y a du jeu et ça met le jeu en première position par rapport aux images, aux représentations, à la croyance, par exemple, que le dessin serait une sorte d'image en miroir des réalités psychiques, etc. Ça crée une sorte de dialogue. Et à partir de cela, je raconte comment un certain nombre de pratiques fondamentales de la pratique avec les enfants, le jeu, le dessin, le jeu avec les personnages, l'utilisation des contes et des fables avec des personnages, qui souvent, d'ailleurs, dans les institutions autrefois étaient tout à fait mélangés. On passait d'une activité à l'autre, on conjuguait les activités, on essayait de les faire rebondir. Et puis, de ce truc absolument génial qui existe plus difficilement aujourd'hui parce que c'est compliqué de persuader les équipes et de maintenir les équipes en état de le faire, avec les jeunes adolescents, les psychodrames, par exemple, dans lesquels les adolescents deviennent eux-mêmes, non pas les personnages avec lesquels ils jouent, les Playmobil, mais deviennent des personnages avec des d'écothérapeutes qui adoptent des rôles, il y a plusieurs sortes, plusieurs types de psychodrames, comment l'ensemble de ces procédures se mettent en place. Et ce que je fais, c'est que je montre, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est même une découverte de Lévi-Strauss très ancienne, c'est qu'en réalité, faisant cela, sans le voir très souvent, les acteurs reproduisent des techniques rituelles, rituelles, notamment autour du psychodrame, qui ont été parfaitement observées dans l'accompagnement thérapeutique des crises de vie qui existent dans des sociétés traditionnelles extrêmement différentes des nôtres. Et donc, ça m'a mené à une collaboration que j'espère fructueuse, à des échanges, parce qu'on a découvert l'un à l'autre manifestement, moi je le connaissais, mais lui ne connaissait pas très bien ces choses-là, avec un très grand anthropologue, un des plus grands anthropologues vivants qui s'appelle Carlo Sèvres, qui est un anthropologue des Indiens d'Amérique, qui a été complètement médusé de découvrir ce que nous faisons dans des institutions qui s'occupent des enfants, parce que lui, c'est un grand spécialiste des rituels et des techniques rituelles, de resocialisation, de socialisation dans des sociétés traditionnelles, il a écrit un certain nombre d'ouvrages fondamentaux sur la théorie moderne du rituel en anthropologie, et il était complètement étonné de voir qu'en réalité, on pouvait décrire ce qu'on fait dans des CNP, des CNPP ou des consultations privées dans des termes qui lui paraissaient ressembler de façon tellement sidérante à ce que lui a décrit, a passé sa vie à décrire à l'autre bout du monde et dans des sociétés complètement hétérogènes. Et il était très frappé de voir que le paramétrage, c'est-à-dire que la société traditionnelle, société moderne, était extrêmement pertinent pour rendre compte des différents modes d'engagement des thérapeutes, des enfants, etc. avec nous. Et donc, le livre, le principal chapitre du livre consiste à dire, avant de vous interroger sur ce que peuvent dire chez les psychanalystes le transfert, le dipe, la névrose, etc. Regardons les pratiques, d'où émerge l'idée qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue, ce que c'est qu'un transfert, pourquoi ça peut éventuellement répéter des relations extrêmement anciennes avec des parents, avec quel genre de parents, des parents du fantasme, etc., des parents qui font quoi, comment des enjeux existentiels majeurs pour les enfants, la vie, la mort, la sexualité, etc., pour des adolescents, se trouvent investis dans ce type de jeu. Regardons comment ils font. Et mon idée, c'est de faire émerger ces concepts problématiques d'une analyse des pratiques des gens. Au lieu de croire que ça existe dans un univers théorique extraordinaire et que ça guiderait des activités qui viendraient juste les vérifier, c'est exactement l'inverse que je fais. Je montre qu'au fond, quand nous entrons en communication avec les enfants, lorsque nous essayons d'établir la communication avec des enfants qui sont au bord de nous quitter, d'être ailleurs, dans leur folie ou dans leurs symptômes, nous déployons tout un ensemble de pratiques et que pour bien comprendre ce que nous faisons dans ces pratiques-là, il se trouve qu'il serait particulièrement pertinent de revisiter ces notions comme le transfert, la névrose, la répétition ou des choses de ce genre. Et ça, ça occupe tout le troisième chapitre du livre. Justement, l'une des grandes originalités de ce livre, c'est d'être presque exclusivement concentré à élaborer, c'est un livre très spéculatif, ce qu'on pourrait appeler une théorie de la pratique. C'est très, très, sur les pratiques. Et c'est une théorie de la pratique qui est, du coup, ou qui se montre, est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'on ne peut pas tout traiter, extrêmement prudente sur ce qui doit être présupposé du psychisme des enfants ? Est-ce que ça demandait justement comment est constitué le psychisme des enfants ? Est-ce qu'il a fallu rompre avec ce qui a longtemps été défendu dans la psychanalyse ? Donc, voilà, concrètement, est-ce qu'on peut faire une pratique de la psychanalyse sans spéculer sur l'appareil psychique d'un enfant ? C'est fantasme, c'est libido, c'est réticence, etc. Comment ça marche, cette articulation entre la théorie de la pratique et la métathéorie psychique ? Alors, c'est ce qui explique le désastre de la réception de ce livre dans le milieu analytique, qui est une blessure dont j'ai beaucoup de mal à me remettre. C'est qu'effectivement, c'est un livre qui ne marche pas tout à fait dans l'idée qu'il faudrait défendre la psychanalyse comme psychologie, comme une sorte de théorie de ce qui se passe dans la tête. Non pas que je nie qu'il se passe des choses dans la tête des gens, j'espère qu'il se passe même des choses dans la vôtre au moment où je vous parle, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est l'idée que la psychanalyse devrait être fondamentalement quelque chose qui décrit des mécanismes qui se passeraient dans la tête des individus. Je pense que ce que j'essaie de mettre en évidence, en tout cas avec la notion de rituel thérapeutique, c'est une approche très prudente et très dépsychologisante. C'est le terme technique que l'on emploie en philosophie. Dépsychologisante en montrant que ce dont il s'agit, ce que nous considérons comme un succès, ce n'est pas d'avoir réparé un mécanisme cassé dans la tête d'un enfant, c'est d'avoir amélioré sa vie relationnelle, c'est d'avoir permis à cet enfant de fonctionner comme un membre de sa société par rapport à des contraintes, des idéaux qui sont en fait publics, qui ne sont pas dans la tête des gens, qui sont publics et qui leur permettent de grandir et de devenir des membres de la société. Est-ce qu'on pourrait du coup dire que le travail du psychanalyste compte surtout à faire quelque chose avec l'enfant plutôt qu'à essayer d'interpréter ce pour quoi il souffre ? Je pense que non seulement ce n'est pas tellement lui interpréter ce qui se passe, parce que ça, ça vient vraiment de la psychanalyse des adultes, que très souvent de réussir à créer avec lui une forme de lien avec l'autre dont il puisse se saisir et qu'il puisse réparer les liens cassés qu'il a avec le milieu dans lequel il vit. Et ça, nous ne sommes pas les seuls, notre société n'est pas la seule à rencontrer ce problème-là, elle y répond d'une certaine manière. Mais vous ayant dit ça, c'est là où j'aime bien souligner la limite et l'énigme, la perplexité dans laquelle je suis, c'est que cette dépsychologisation ne peut pas enlever néanmoins à l'idée que nous vivons dans des sociétés individualistes dans lesquelles il y a vous, il y a moi, il y a ce qui se passe en vous, il y a ce qui se passe en moi et que nous ne pouvons pas comme ça nous faire comme si nous n'étions que des êtres sans aucune espèce de consistance psychique. C'est donc plutôt une manière d'être très prudent à l'égard de ce que l'on impute comme mécanisme sophistiqué à l'intérieur de la tête des gens, mon approche, et de faire plus de place à une définition relationnelle et sociale extrêmement sensible au contexte anthropologique dans lequel nous vivons. Je vais vous donner un exemple de ce dont il se passe. Parmi les anthropologues avec lesquels j'ai beaucoup discuté, il y en a un qui est un des grands anthropologues des Wolofs qui s'appelle Andras Zampleni qui a livré des travaux fondamentaux sur l'ethnopsychiatrie des Wolofs et notamment des enfants Wolofs. Et il est venu assister au travail que j'ai fait pendant plusieurs années avec des psychanalystes, des psychologues d'enfants dans mon association de psychanalystes où j'exposais tous ces travaux. Et une des choses que je disais à Andras, c'est que Andras non seulement a connu les enfants, mais il a connu les enfants devenus des adultes, les nids de cubons devenus adultes, les enfants de ses enfants, ce monde depuis très longtemps. Et je dis mais y a-t-il encore des nids de cubons au Sénégal ? Retournant au Sénégal, il me disait cette chose tout à fait fascinante pour aller tester des hypothèses sur lesquelles nous réfléchissions. Alors c'est fascinant. À Dakar, il n'y a plus de nids de cubons, il y a des autistes. À Dakar, vous allez à l'hôpital l'hôpital des enfants, etc., il n'y a aucun problème. Les pédopsychiatres sénégalais formés en France, aux États-Unis, en Belgique, en Amérique, pour eux, quand on leur amène un enfant nid de cubon, c'est des autistes. Vous allez en Brousse, il va voir ses copains guérisseurs, surtout que les nids de cubons deviennent souvent eux-mêmes des guérisseurs une fois qu'ils sont guéris. Et à sa grande surprise, me dit Andras, ça n'a pas bougé. Alors que franchement, entre le Sénégal des années 70 et le Sénégal 50 ans après, c'est inimaginable les transformations qu'il y a eu dans un pays pareil, il y a toujours à l'intérieur de la société Wolof la place pour ce problème de l'enfant qui ne va pas bien. Et c'est toujours comme aujourd'hui la place de l'enfant de la co-épouse qui est défavorisé par rapport à une autre. c'est l'enfant dont le père l'a abandonné parce qu'il est retourné travailler à tel et tel endroit, Donc des configurations familiales qui mettent en péril le groupe, qui produisent ces enfants-là. Et si, bien sûr, dans les tableaux de Nid Cubon, on peut très bien identifier des gens qui semblent dans nos catégories être ce que nous nous appelons des enfants autistes, en revanche, il y a tout à fait autre chose chez ces enfants. Et donc, ce qui m'a complètement fasciné et intéressé et ce qui a intéressé beaucoup Andras, c'est de voir que les effets de la modernisation, de la modernité sur des sociétés très traditionnelles, le passage du tiers-monde à une... Le Sénégal, ce n'est plus vraiment le tiers-monde. Il y a vraiment des zones tout à fait développées et avancées qui ont produit des mutations incroyables dans la prise en charge des enfants. Dernière question avant de recueillir les questions qui viendraient du public. Donc, pourquoi psychanalyse et les enfants ? On se doute que c'est parce qu'ils vont mal, qu'ils ne vont pas bien en tout cas. Pourquoi aussi, pourquoi, dans quel but, c'est pour qu'ils aillent un peu mieux ? Tout le livre, on l'a bien compris, est vraiment consacré à essayer de renouveler la théorie pratique de ce qui se passe concrètement quand un psychanalyste essaie de faire que les enfants vont un peu mieux. que ce soit au Sénégal ou ici, ils sont pris dans des configurations extrêmement complexes, parentales, etc. Et à aucun moment, je crois, dans le livre, n'apparaît le mot efficacité. Tu t'es refusé dans ce livre à traiter une question qui pourrait être une sorte de question attendue, c'est quelle est l'efficacité de la psychanalyse des enfants ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut évaluer ? Est-ce que justement parce que c'est un rituel, c'est quelque chose qui reste en retrait de toutes les tentatives qu'on a de vendre telle ou telle thérapie dans les sociétés individualistes ? Pourquoi cette question n'apparaît pas traitée en tant que telle ? Mais c'est terrible ce que tu me dis, Steve. Parce qu'en réalité, le mot d'efficacité est absolument présent et autour d'une notion qui est une des notions les plus célèbres et les plus importantes de l'anthropologie, ce qu'on appelle l'efficacité symbolique. Mais pas telle, d'accord, qu'on l'entend habituellement quand on dit quelle est l'efficacité ? Alors, ce qu'on appelle l'efficacité symbolique, c'est le mystère qui fait que des rituels thérapeutiques sont considérés comme efficaces et sont d'ailleurs efficaces au sens où ils permettent de re-socialiser des gens qui traversent des crises entre guillemets mentales, on va dire des crises de vie, qui peuvent prendre la forme de folie, qui peuvent prendre la forme d'accouchement extrêmement difficile, qui peuvent prendre la forme de stérilité. comment ces malheurs qui affectent très gravement les gens peuvent être repris à l'intérieur d'une société ? Alors, c'est une question qui intéresse évidemment non seulement les anthropologues mais les historiens aussi, comment au Moyen-Âge, par exemple, on traitait la folie, comment on redonnait une place et on tentait de réintégrer toujours de façon bancale, il n'y a aucune espèce de prétention, n'est-ce pas, à guérir ça comme on met un antibiotique qui supprime une arme. En faisant tout à fait autre chose que nous, par exemple, ce que nous faisons avec nos schizophrènes chroniques, nos schizophrènes chroniques, on les réintègre, par exemple, aujourd'hui, à travers des stratégies d'empowerment, d'autonomisation, de recovery, etc., dans lesquelles on leur permet de reconstruire des vies qui les rattachent au milieu dans lequel ils vivent, des appartements thérapeutiques, etc., ils sont toujours aussi schizophrènes, ils sont stabilisés par le médicament mais on les re-socialise comme ça. Comment font des sociétés traditionnelles ? L'efficacité symbolique, c'est la question de savoir comment ça marche. Il y a un texte qui est un texte fondateur de l'anthropologie moderne qui s'appelle l'efficacité symbolique qui a été publié en 1949 par Lévi-Strauss et qui a été en quelque sorte la bible de toutes les approches du rituel dans lequel Lévi-Strauss décrit chez une population du Panama qui s'appelle les Indiens Kuna un chant incantatoire que raconte un chaman à l'oreille d'une jeune femme qui a son général, c'est son premier bébé. En tout cas, l'accouchement est particulièrement difficile et tout le groupe est extrêmement angoissé de la mort éventuelle non seulement du nourrisson mais de la mère, non seulement du bébé mais de la mère. Et ce chant raconte comment le chaman se transporte dans un univers d'esprit où il se bat contre un certain nombre d'esprits qui font obstacle à la venue au monde de ce nourrisson. Il se trouve que Carlos Evry est le grand spécialiste des Indiens Kuna du Panama. Ce que raconte Lévi-Strauss c'est qu'en écoutant ce chant l'histoire qui est racontée donne une sorte de figuration métaphorique qui accompagne et permet au corps de la parturiante de surmonter avec l'accompagnement chaleureux le chant repris les refrains autour d'elle se soulager de l'épreuve qu'elle traverse et qu'il y aurait donc ainsi un phénomène d'induction c'est le mot qu'utilise Lévi-Strauss entre ces paroles qui sont prononcées ces significations métaphoriques et quelque chose qui accompagne la délivrance chez la jeune femme. Carlos Evry lui sait le Kuna et il a fait une découverte extrêmement embêtante c'est qu'en réalité le chant du chaman Kuna est prononcé dans une langue sacrée que la parturiante ne comprend pas et que donc les effets impactants du chant sur la parturiante ne sont pas directement liés à une sorte de métaphore de la signification ou dans lequel l'esprit traverse l'arbre descend de l'arbre comme l'enfant descend dans le corps de la femme mais par d'autres figures et il a extrêmement bien décrit quelles étaient les propriétés formelles sonores visuelles et même graphiques car les Kuna utilisent des dessins particuliers pour se remémorer et accompagner les visualisations essentielles au chant de ce mythe la voix de Mu qu'on a le Mu Igala comme disent les Indiens Kuna et a montré qu'en fait c'était les propriétés plastiques du chant beaucoup plus que ses propriétés sémantiques sa signification qui avait sur la parturiante ce chant et bien je raconte comment en travaillant nous sur des images des images de rêve des évocations de cauchemars des dessins des jeux etc nous ne faisons rien d'autre que de mettre nous aussi dans nos sociétés en oeuvre un certain nombre de dispositifs qui ont la même qualité rituelle et éventuellement la même capacité d'accompagnement de la résolution d'une douleur à la fois psychique morale et physique qui accompagne un certain nombre de souffrances de ces enfants mais que nous partageons avec le reste de l'humanité un certain nombre de procédés qui relèvent de ces rituels bien sûr merci